Quelqu'un a pénétré dans l'église la nuit du samedi dimanche. Nous ne savons pas exactement comment ça s'est passé, parce que les portes n'ont pas été ouvertes ni devant ni derrière, mais il y a eu aussi quelqu'un qui a été enfoncée la porte de l'autre côté. Donc ils ont dû prendre les clés, on suppose comme ça, pour entrer à l'église. Or, nous avons constaté l'ouverture du tabernacle, et ça, ça nous a fait vraiment mal. Qu'est-ce que les gens ont voulu prendre là-dedans ? Ce qui les intéresse pour nous, c'est les objets précieux. Il y avait un cibois là-dedans, donc c'est ça qu'ils ont voulu prendre. Mais les hosties, donc, ils se sont débarrassés, ils n'ont pas marché dessus, non pas pour finir, ils ont seulement vidé le cibois, ils sont partis avec ça. Oui, ils ont porté, mais vident sûrement pour finir, pour faire, on ne sait pas. Non, parce que là, nous sommes le troisième. Ils ont commencé par l'Indien, ils sont allés à l'église de Kenya, ensuite, le troisième lieu, c'est le quatrième, c'est le cathédrale de Chocuil. Ce que l'on pense, c'est que ça nous fait très mal, nous, chrétiens, parce que pour nous, l'Eucharistie, c'est le corps du Christ. Donc, vraiment, nous nous croyons dans cette présence-là, et quand on voit que des gens s'attaquent comme ça, on ne sait pas qui c'est, peut-être, on ne sait pas, on ne peut pas dire. Donc, moi, je ne dis rien, mais en tout cas, ça fait très mal, et il faudrait qu'on apprenne à respecter quand même les lieux des chrétiens. C'est tout ce que je souhaite. C'est tout.